Bonsoir et bienvenue dans votre soirée d'information. Les élections municipales se rapprochent après plusieurs débats. C'est un jeu de questions réponses entre les candidats et des citoyens que nous vous proposerons de vivre demain en direct pendant plus d'une heure et demie sur TV7 mais aussi sur sud-ouest.fr. Alors comment cette soirée va-t-elle se dérouler ? On en parle dans un instant avec Bastien Loquet et Xavier Sauta qui co-présenteront cet événement et qui sont l'invité, les invités plutôt, de cette édition. Dans Découverte ce soir, nous prendrons la direction de Gourette pour une promenade en raquette, une activité qui séduit toujours autant, vous le verrez. Et puis les éditorialistes de Sud-Ouest reviennent sur les faits marquants de l'actualité dont sauts commentaires libres ce soir. Au programme, le coronavirus, la réforme des retraites et le 49.3 et puis la dernière ligne droite avant les élections municipales. Voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. C'était aujourd'hui la journée mondiale contre l'obésité. Une maladie chronique qui tue chaque année 2,8 millions de personnes dans le monde. Au sommaire également de cette édition, les dégâts provoqués par le grand gibier pointé du doigt par les fédérations de chasseurs de Nouvelle-Aquitaine. Elle dénonce le coût des indemnisations à verser qui mettent à mal leurs finances. Et puis nous vous proposons de découvrir un stage qui concilie le sport et les jeux vidéo. Il se déroule cette semaine à Mérignac. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le ciel sera chargé avec de la pluie dans la matinée. Mais des éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Comme vous le voyez, le mercure quant à lui grimpera jusqu'à 14 degrés. C'est une véritable maladie chronique qui tue l'obésité. Véritable fléau de nos sociétés modernes apparu dans les années 50-60 aux Etats-Unis d'abord. Elle ne cesse de se développer dans le monde entier. 2,8 millions de personnes en meurent chaque année. 178 000 l'an dernier en France. A l'occasion de la journée mondiale contre l'obésité, Dominique Parmentier a rencontré aujourd'hui à Mérignac un chirurgien et des associations qui aident et accompagnent ces malades. L'obésité se définit par un excès de masse grasse. Un indice de masse copale super à 30 est considéré comme de l'obésité. Et une obésité sévère avec un IMC au-là de 40. Les personnes qui sont atteintes de cette obésité sévère ont une espérance de vie qui diminue de 10 à 15 ans en fonction du sexe. Et c'est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes ou la plus fréquente au monde. C'est une maladie dont on peut mourir. Il y a trois fois plus de mortalité par maladie cardiovasculaire, infarctus du myocarde AVC. Il y a trois fois plus de cancers qui sont souvent plus graves. Beaucoup plus d'arthrose, de gènes fonctionnels. Il y a quatre fois plus de diabète, sept fois plus d'hypertension artérielle. On ne naît pas obèse, on le devient, à n'importe quel âge. Et les causes sont multiples. Il y a des causes génétiques, psychologiques, sociales, environnementales, éducationnelles, professionnelles. On ne choisit pas d'être obèse. Il y a des gens qui ont une alimentation qui est complètement désadaptée, qui ne vont pas forcément prendre du poids. Et des gens qui ont une alimentation, qui font très attention, qui vont prendre du poids. Ancien sportif, Jean-Paul est devenu obèse à l'âge de 48 ans. Quand on fait du sport, on élimine pas mal. Et puis après, quand on continue de manger pareil, on n'a plus le sport. J'étais à 141 kilos et j'ai perdu 50 kilos la même année. Comment ? J'ai eu un rééquilibrage alimentaire et après, je me suis mis à faire de la marche à pied. Et comme ça, j'ai perdu 2,5 kilos chaque semaine. Et au bout de trois mois, j'avais perdu 20 kilos. Si Jean-Paul s'en est sorti sans chirurgie, c'est souvent la seule solution pour les personnes plus gravement atteintes. On opère les personnes qui ont une IMC supérieur à 40 ou 35 avec des comorbidités, ce qu'on appelle du diabète, de l'hypertension, qui sont en insuffisance de perte de poids après 6 mois de prise en charge diététique et après un bilan complet des problèmes de santé. Alors c'est des chirurgies qui se résument la plupart du temps à sectionner des bouts d'estomac ou à dériver des bouts d'estomac. Et ça permet de manger très peu pendant un an, ce qui permet une perte de poids rapide. Mais par contre, au bout d'un an, à la fin de cette perte de poids, il faut éviter une reprise de poids. Et c'est seule la modification durable des habitudes de vie qui permet ça. D'où l'intérêt des associations qui proposent des programmes d'éducation thérapeutique, qu'a d'ailleurs suivi Jean-Paul. Et nous, on intervient pour aider les gens justement atteints d'obésité à pratiquer une activité physique qui correspond à leur capacité. Nous avons une coach qui est certifiée pour s'occuper justement de personnes atteintes d'obésité, même sévères. Mais pour bien se soigner, il faut d'abord reconnaître sa maladie. C'est valable pour le patient comme pour son entourage. Les personnes obèses font trop souvent l'objet d'ostracisme. De plus en plus conséquentes, les factures d'indemnisation des dégâts agricoles liées au grand gibier mettent à mal les finances des fédérations de chasse de Nouvelle-Aquitaine à l'image des Londres. Qu'en est-il en Gironde ? Les explications de Christophe Chavannot. Dossier en main, Nicolas Savary s'occupe exclusivement de l'indemnisation des dégâts aux cultures agricoles dus au grand gibier, ici au sein de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Ce sont 200 000 euros qui sont reversés aux agriculteurs girondins, touchés chaque année, des dégâts causés à 80% par des sangliers. Les sangliers causent des dégâts sur les cultures céréalières, c'est-à-dire qu'on retrouve le maïs, également sur de la vigne. Et on a aussi des dégâts sur des cultures spécifiques, c'est-à-dire des cultures à très haute valeur ajoutée, des cultures de type légumières. L'agriculteur contacte la Fédération, il effectue une déclaration de dégâts. À la suite de ça, nous mandatons un estimateur départemental, c'est-à-dire une personne qui a été agréée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour faire ce type d'expertise. Et une fois que l'expertise est réalisée, le dossier revient en fédération, il y est instruit administrativement et ensuite mis en paiement, si toutes les conditions sont remplies pour que ce paiement ait lieu. Pour réduire les coûts et l'impact sur les seules chasseurs pour des dégâts causés par des espèces sauvages, ici, en Gironde, la fédération travaille en étroite collaboration avec le monde agricole. Avant que les dégâts surviennent, on fait de la prévention. La prévention, ce sont deux choses. C'est la pause de clôture pour prévenir les dégâts, de clôture électrique, et de l'agrainage de dissuasion au moment des semis. Dès que nous sommes informés d'un dégât, les techniciens se rendent sur place, s'inquiètent de savoir qui chasse sur le terrain et on demande aux détenteurs de droits de chasse, lorsqu'on est en période de chasse, d'intervenir le plus rapidement possible pour réguler les animaux. Au niveau national, l'indemnisation des dégâts est évaluée à 80 millions d'euros. Les élections municipales auront lieu les 15 et 20 de mars prochains. Les horaires d'ouverture et de clôture des bureaux de vote de Gironde ont été fixés comme indiqué à l'écran, à savoir 8h-20h pour Bordeaux et Bègle, 8h-19h pour des communes comme Mérignac, Blanquefort ou encore Gugem et Strass. Vous voyez la liste actuellement à l'écran, vous pouvez également la retrouver sur notre site internet. A noter que sur les autres communes de Gironde, il sera possible de voter entre 8h et 18h. Et puis les élections municipales, il sera également question demain sur notre antenne dès 18h10 dans le cadre d'une grande soirée organisée par mec.org, Sud-Ouest et TV7 et dont nous vous parlerons dans un instant. Les éditorialistes de Sud-Ouest se pencheront ce soir également sur ces élections municipales et plus particulièrement sur la dernière ligne droite. Au programme également de l'actualité de ces derniers jours, la réforme des retraites et le 49.3. Écoutez. À trop dure 40 000 amendements dont 35 500 sont totalement des copiés-collés et dont aucun intérêt, si vous voulez, quelle est la respiration démocratique que cela apporte alors qu'on pourrait en apporter 4 ou 500 amendements bien fichus qui impliqueraient une discussion un peu longue et qui iraient au fond des choses ? Je crois que là, l'opposition a quand même joué un jeu qui est un jeu assez absurde. Oui, le gouvernement s'est laissé pousser au 49.3 parce qu'il y avait guère d'autres solutions. Quelle urgence y avait-il à ne réserver que 15 jours de débat pour un sujet aussi central qui va avoir des conséquences pour les générations à venir ? C'est essentiel. Et si le gouvernement qui est dans l'acte 2, je vous rappelle que l'acte 2 du quinquennat, et c'est ce qu'avait dit Macron, c'est la concertation. Certes, il y a eu 2 ans et demi de concertation avec Delevoye. On se souvient, excusez-moi, mais le grand débat lancé après les Gilets jaunes, c'était ce qui était promis par Emmanuel Macron. Et à l'arrivée... On va s'écouter, on va s'entendre, on va parler. Et à l'arrivée, vous avez 15 jours de débat. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux quand même que le débat soit riche, même jusqu'à l'absurde, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale que dans la rue. Là, on est dans un cadre qui... Non, le débat n'était pas riche, il était absurde. Il était absurde, mais il vaut mieux que ce soit ça que plutôt que les gens s'affrontent dans la rue et que ce soit n'importe quoi, comme on l'a connu avec la crise des Gilets jaunes, émaillé des violences que l'on sait. Souvenez-vous, fin février, le tribunal administratif de Bordeaux demandait par référé à Extinction Rebellion de quitter les locaux de Senon, où le collectif avait établi une maison de l'écologie et des résistances. Extinction Rebellion, Bordeaux avait proposé à la mairie de Senon de discuter d'une date de départ. La mairie propriétaire des lieux a tranché et choisit la date du 31 mars prochain, une date que le collectif estime trop rapide pour trouver une solution d'hébergement pour les sept personnes qui occupent les lieux. Le collectif déplore également le manque de dialogue avec la mairie. La quatrième édition de Cartoon Movie se déroule aujourd'hui et demain au Palais des Congrès de Bordeaux. Cet événement international autour du film d'animation accueille pas moins de 800 participants venus d'une quarantaine de pays. Son but, mettre en relation les différents acteurs pour accélérer la production de films d'animation. Un processus qui peut être très long et qui se trouve bouleversé par les plateformes de vidéos à la demande. Franck Poirot. 66 projets de films d'animation à divers stades de développement sont présentés pour cette édition de Cartoon Movie. Parmi eux, 23 sont portés par des studios français dont 4 sont situés en Nouvelle-Aquitaine. Ces producteurs et réalisateurs sont venus avec un seul objectif, trouver un financement pour le film qu'ils portent. En moyenne, un long métrage d'animation coûte autour de 7 millions d'euros. C'est tout l'objet de ce salon aider les producteurs à trouver des fonds, notamment auprès des distributeurs. Certains films y arrivent rapidement, pour d'autres, il faut un peu plus de temps. Unicorn Wars, par exemple, a été présenté ici en 2018 à l'état de projet. Il commence tout juste cette année à être réalisé. Ces producteurs ont mis deux ans pour rassembler les 3 millions d'euros nécessaires à la fabrication de ce long métrage. Pour des films qui sont plus compliqués, qui ont plus d'audace, le montage financier est parfois un peu plus long. Il y a des films qui arrivent à monter financièrement à leur projet en 3, 4, 5, 6 mois, disons. Là, ça démarre assez vite. Mais d'autres films qui sont plus audacieux demandent plus de temps. Chaîne de télévision, distributeurs de films, acheteurs sont donc les principales cibles des producteurs de films d'animation qui participent à Cartoon Movie. C'est le cas du studio français La Cachette. Cette productrice recherche entre 9 et 10 millions d'euros pour lancer la fabrication d'un long métrage. Il était présenté ce mercredi matin sur la scène du Palais des Congrès de Bordeaux. Et dans l'assistance, peut-être un représentant des plateformes Netflix ou même celle de Disney+, qui sera lancée à la fin du mois. Avec leur diffusion mondiale, ces plateformes sont devenues des acteurs incontournables du secteur, loin devant les télévisions et autres salles de cinéma. Mais c'est chouette en tout cas que ces plateformes existent, même si ce n'est pas forcément pour nous produire nous, mais c'est au moins pour justement donner le lab parce qu'ils sont quand même communs. Tout le monde regarde Netflix, beaucoup de monde a Netflix chez lui. Donc voilà, on pense que ça va aider justement à un peu ouvrir certains horizons justement sur une animation un peu différente. La production de films d'animation est cinq fois plus importante aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Pour cette édition de Cartoon Movie, ce ne sont pas moins de 93 heures de films d'animation qui recherchent des partenaires financiers pour un montant global de 458 millions d'euros. En moyenne sur les éditions précédentes, sur dix projets présentés à Cartoon Movie, quatre ont réussi à être financés intégralement. concilier le sport et les jeux vidéo, c'est ce que propose la structure d'e-sport MCES. Elle organise pour la première fois en Gironde cette semaine dans les locaux de l'Education Gaming School de Mérignac un stage à destination de jeunes âgés. De 12 à 17 ans, Tony Molina les a rencontrés. Clavier, souris pour certains, manette pour d'autres, les yeux rivés sur l'écran devant le jeu vidéo Fortnite. 12 enfants sont actuellement en stage dans les locaux de l'Education Gaming School de Bordeaux. Encadrés par un coach qui est par ailleurs étudiant dans l'établissement bordelais, les jeunes gamers sont attentifs aux conseils. Quand tu descends, fais bien attention de toujours descendre, mais jamais plus bas que... Enfin, tu gardes le high. Donc tu descends un maximum deux blocs au-dessus du mec le plus bas. Ils sont tous en train de jouer et essayer de performer sur Fortnite. Et je suis là pour les accompagner et leur donner des conseils. Moi, je m'occupe clairement de l'expérience en jeu, comme pour être un entraîneur au foot. Et j'essaie de leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent et les faire jouer ensemble. Il y a aussi une partie où ils doivent s'amuser. En fait, ils sont jeunes. Il ne faut pas uniquement tout le temps se concentrer à fond. Ils s'amusent aussi et ça leur plaît bien. S'ils passent de longues heures devant l'écran, les jeunes savent qu'il faut aussi faire du sport. C'est ce que souhaite inculquer la structure française d'e-sport MCES qui est à l'origine de ce stage. En général, pendant la période scolaire, je ne joue pas en semaine parce que le soir, je rentre pour faire mes devoirs. Et je joue le mercredi après-midi et le week-end. Et le week-end, je joue le matin. Puis l'après, je vais faire du sport avec mes amis en ville pour compenser. Et puis après, comme ça, le soir, je peux jouer un petit peu après avoir mangé. À un moment, quand on a passé plusieurs heures sur le jeu, on est un peu à bout, on a un peu la tête comme ça. Du coup, sortir, ça fait du bien aussi. Après une matinée devant l'écran, direction le domaine des Girondins de Bordeaux Omnisport. Des séances de relaxation sont prévues en début d'après-midi. Découverte du yoga et de la sophrologie. Ensuite, les jeunes démarrent une séance de sport de deux heures. Aujourd'hui, au programme Boxe et Fitness. C'était une volonté particulière avec MCES d'organiser le premier stage e-sport et sport. Et donc, du coup, d'être vraiment dans l'actualité de la société. C'est-à-dire que les jeunes, ils aiment les jeux vidéo, ils aiment les jeux vidéo de compétition. Mais l'idée aussi, c'est qu'on développe le goût de la pratique sportive. Et nous, on a un ensemble d'installations ici sur le domaine de Roqueviel qui nous permet de réaliser ce type de stage. Une première, donc, qui devrait être renouvelée par MCES. Les infrastructures des Girondins de Bordeaux permettent aux enfants de découvrir de nombreux sports. Restez avec nous dans un instant. On se retrouve pour parler des prochaines élections municipales à Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada